Nous devons aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa famille. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus, une joie pour moi de communier avec vous à travers cette émission qui est la vôtre, Que Votre Lumière Luise. Nous sommes sur la série sur la famille. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Nous savons que les enfants constituent des dons que Dieu nous fait. De véritables joyaux venus du ciel et déposés entre nos mains. Et Dieu recommande que nous prenons soin de nos enfants. Et que nous nous rappelons à chaque instant que lui, Dieu, en est le propriétaire, mais que nous ne sommes que des gérants. Et si nous sommes des gérants, nous devons prendre soin de faire tout ce qu'il est de notre devoir pour que les enfants soient bien éduqués et qu'ils soient élevés adéquatement. Et nous devons comprendre que Dieu aime les enfants. Etant donné qu'ils sont venus de lui, il les aime de tout son cœur. Et il a un plan pour la vie de chaque enfant. Et nous, parents, nous devons mettre tout en œuvre pour que chaque enfant rentre dans sa destinée selon le plan parfait de Dieu. Et nous insisterons toujours sur le caractère essentiel de l'amour dans l'éducation de nos enfants. L'amour doit pointiller chaque aspect du développement de l'enfant. Dans chaque secteur du développement de l'enfant, nous devons retrouver l'amour qui est un point essentiel. Et nous insisterons là-dessus parce que nous voyons que plusieurs enfants grandissent dans de parfaites conditions simplement parce qu'ils ont senti autour de l'amour. Un enfant qui se sent aimé par ses parents est rassuré. Un enfant qui se sent aimé par ses parents sait que tout ce que ses parents lui demandent de faire ou d'être, ça ne sera que pour son bien. Et à la dernière session, nous avons encore parlé des différents langages d'amour que nos enfants peuvent exprimer ou encore qu'ils peuvent demander de notre part. Et nous devons savoir à quel langage d'amour notre enfant est sensible pour développer ce langage, encore qu'il peut être sensible à deux ou trois langages d'amour à la fois. Certains enfants peuvent être sensibles aux paroles valorisantes des paroles d'encouragement. D'autres peuvent être sensibles aux services rendus. Et d'autres peuvent être sensibles aux moments de qualité que nous pouvons passer avec eux. Et dans tous les cas, quand un enfant se sent aimé parce que nous développons le langage d'amour qui lui est approprié, il se sent et grandit dans de parfaites conditions. Et une femme me posait cette question. Elle demandait ceci. Comment faire pour savoir quelles sont les expressions d'amour que notre enfant souhaiterait développer ? Donc, en d'autres termes, cette femme voulait savoir comment on peut découvrir le langage d'amour d'un enfant. En d'autres termes, cette femme voulait savoir comment on peut découvrir le langage d'amour d'un enfant. Et je trouve que c'est une très bonne question. Dans la mesure où nous parlons des différents types de langages d'amour, il faut bien savoir à quel type de langage d'amour votre enfant est beaucoup plus attiré. Et pour répondre à cette question, je dirais simplement que nous devons observer notre enfant. Notre enfant peut par moment répéter à nos oreilles que nous sommes un bon parent, que nous sommes un bon papa ou une bonne maman et qu'il nous aime. Il peut aussi nous dire, « Ah, maman ou papa, j'apprécie vraiment ce que tu fais pour moi. » Ou encore, il peut tout le temps être en train d'apprécier son père, trouver que c'est un homme qui est beau, qui est fort, ou encore dire à sa mère qu'elle est une maman aimante. Tout cela montre que cet enfant est plus attiré par les paroles valorisantes. Et vous pouvez aussi rencontrer soit une fillette ou un garçonné qui aime donner, qui aime faire des petits cadeaux autour de lui. Et souvent, même quand il n'a rien, il va prendre un petit papier et faire des petits dessins et partager aux gens autour de lui. Et vous allez comprendre que cet enfant est sensible plus au présent, au cadeau. Et vous allez aussi rencontrer des enfants qui aiment venir se blottir dans les bras des parents. Et qui aime aussi prodiguer des câlins à ceux, soit à sa mère ou à son père. Il aime câliner et vous allez rapidement vous rendre compte que c'est un enfant qui est sensible au toucher, c'est-à-dire aux gestes et de tendresse. Et nous les parents, nous devons comprendre. Parce qu'une femme me disait un jour que ma fille, elle est toujours en train de venir se blottir dans mes bras. Elle veut toujours que je la prenne et elle est toujours en train de vouloir m'entourer de ses bras. Mais elle est dérangeante. Et cette fillette aime toucher affectueusement sa mère et souvent elle va se blottir dans les bras de son père. Et voici une fille qui est sensible et aux gestes de tendresse. C'est un petit garçon qui aime toujours aller prendre les chaussures de son père. Venir lui donner ses chaussures et il veille à ce que les chaussettes soient à côté. Et il était très jeune, il ne savait même pas faire la différence entre les chaussettes rouges et les chaussettes vertes. Mais il amenait toujours une paire de chaussettes, souvent même de couleurs différentes. Parce qu'il voulait que son père porte les chaussettes que lui, il lui apporte. Et il était reconnu dans la maison comme le garçonné qui aimait toujours courir pour rendre des petits services à tout le monde. Et donc nous comprenons là que ce petit garçon est plus sensible aussi aux petits. services qu'on peut lui rendre. Et si aussi vous avez un enfant qui est tout le temps autour de vous et qui aime lire avec vous et souvent il vient, il veut s'asseoir avec vous et il veut que vous voyez ce qu'il fait. Mais son seul objectif c'est d'être près de vous et de rester pendant un temps avec vous. Et une maman disait ceci que sa fillette aimait toujours être dans la cuisine avec ses petits jouets. Et au moment où elle fait la cuisine, cette fillette était toujours là avec ses petits jouets et faisant aussi des petites choses à côté. Mais elle a fini par comprendre que la fillette était plus attirée par sa présence. Donc voici une fillette qui est plus sensible au moment de qualité qu'on peut passer avec elle. Le plus important pour elle n'est pas la cuisine que sa maman était en train de faire ou son petit jeu. Mais le plus important pour elle, c'est qu'elle était à côté de sa maman pendant tout un temps. Donc voici une fillette qui est sensible au moment de qualité qu'on peut passer avec elle. Donc comprenons qu'en observant nos enfants, nous allons nous rendre compte qu'ils nous donnent ce qu'eux-mêmes voudraient qu'on leur donne. Et ils sont prêts à développer une qualité dans un domaine bien précis parce qu'ils attendent qu'on leur reponde par cela. Et je crois que c'est suffisamment clair pour chacun de nous que nous devons mettre tout en œuvre pour que nos enfants sentent, ressentent dans leur cœur notre amour profond. Un enfant se sent valorisé quand il sait que son père ou sa mère prend soin de lui. Et il aime aussi que ses petits amis sachent que lui, il a des parents qui prennent soin de lui. Et ils se sentent valorisés auprès de leurs petits amis quand ils sentent que les parents prennent soin d'eux correctement. Et cela nous fait revenir sur ce témoignage de ce petit garçon de 5 ans qui attendait ses parents à l'école et ses parents qui devaient venir le chercher dans une belle voiture comme d'habitude. Et ce garçon nous l'avions nommé Serge. Et Serge avait mobilisé ses petits amis autour de lui parce qu'il leur avait dit « Venez, vous allez voir notre belle voiture. Mon père vient me chercher toujours. Ou ma mère, en tout cas, il vient me chercher avec notre belle voiture. Venez, vous allez voir comment notre voiture est belle. » Et il attendait impatiemment cette belle voiture qui devait venir le chercher. Et il attendait son père qui allait sortir de la voiture pour venir le prendre dans ses bras, l'amener dans la voiture. Et son père qui était toujours bien habillé, portant une veste et une cravate. Et c'était tout le commentaire que le jeune petit Serge avait fait à ses petits amis. Et à la grande surprise de notre cher petit Serge, à la place de la belle voiture qui devait venir le chercher, il voit le garçon de la maison qui arrive avec un vélo. Et ce garçon s'appelait Zazu. Et il était étonné parce que pour lui, non seulement c'est Zazu qui vient le chercher. Et Zazu vient aussi avec un vélo taco sans frein. Et Zazu vient aussi mal habillé parce qu'il portait l'habit avec lequel il travaille à la maison. Et Zazu vient aussi mal habillé parce qu'il portait l'habit avec lequel il travaille à la maison. Et le petit garçon ajoute plus tard qu'en plus, Zazu n'est pas aussi beau que mon père. Et donc lui, auprès de ses petits amis, il s'est senti tellement frustré parce que tout de suite, il a réagi en disant « Comment, c'est Zazu qui vient me chercher ? » Zazu vient me chercher en plus avec son vélo taco sans frein. Et en plus, regardez, il n'est pas bien habillé. Et donc il dit tout de suite « Mais où se trouve notre voiture ? » Et à cause de cela, le petit Serge a pleuré pendant 48 heures. Et il était inconsolable parce que la valeur qu'il s'est donnée auprès de ses petits amis, et cette valeur-là, il n'a pas pu prouver cela. Nous devons comprendre donc que cette valeur qui s'est donnée, ça le fait grandir aussi dans de parfaites conditions. Et il a fallu à ses parents plus tard organiser une autre rencontre et demander au petit Serge d'appeler ses amis pour qu'ils voient la voiture. Et ils se sont arrangés ce jour pour partir chercher effectivement Serge pour qu'ils montrent cette voiture-là à ses petits amis. Mais comprenons que le premier effet de surprise qu'il a voulu réserver à ses amis, ça, il l'avait raté. Il a fallu à ses petits amis, et il faut que nous comprenons que nos enfants ont besoin de nous pour non seulement se sentir valorisés, se sentir aimés, mais aussi grandir dans cette atmosphère. Et comme le petit Serge, combien de parents, soit qu'ils oublient même leurs enfants à l'école, soit qu'ils partent les chercher avec un grand retard, imaginez ce que nous plaçons dans le cœur, dans le petit cœur de nos enfants. La voilà, à Serge, il est souvent arrivé que ce soit des instituteurs ou des enseignants qui appellent les parents pour leur dire « Ah, vous n'êtes pas venu chercher votre enfant et l'enfant est au soleil depuis longtemps. » Il est souvent arrivé que ce soit des instituteurs ou des enseignants qui appellent les parents pour leur dire « Nous ne pouvons pas renoncer. » Et un jour, un parent et un homme avaient oublié son fils. De 12h jusqu'à 14h, l'enfant était assis tout seul sous un arbre parce que tous ses amis étaient partis et personne n'était venu le chercher. « La dara, il a eu le temps, 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 il a eu le temps. » Et visiblement, cet enfant était fatigué, extenué, à cause non seulement de l'attente, mais à cause aussi de la chaleur et de la solitude surtout. Faisons donc attention pour mettre nos enfants à la place qu'il faut parce qu'ils sont extrêmement importants dans le système familial. et vous demandez qui s'en a eu le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps que vous êtes là. Respectons-le. Quand bien même qu'ils sont petits, respectons-les. Et il y a des temps. Ils sont encore plus tôt. Ils sont encore plus tôt. Et veillons aussi à leur environnement. Ça c'est aussi nous rentrons de plein pied dans l'éducation des enfants. Nous devons comprendre que l'environnement dans lequel les enfants vivent peuvent les conditionner, peuvent les influencer. Il y a, en plus de l'éducation que les parents donnent aux enfants, nous avons aussi des systèmes qui prennent le relais, tels que les écoles. Sachons une chose, les lieux ou les personnes que nos enfants fréquentent influencent énormément leur vie. Et si nous n'y prenons garde, l'environnement va bâtir nos enfants à notre place. Et donc nous devons faire l'effort, fournir l'effort de contrôler l'environnement dans lequel il est, et de faire tout pour qu'il soit toujours dans un milieu sain. Et nous voyons souvent que certains parents se plaisent à instaurer des règles de vie à suivre par l'enfant, mais ils se soucient très peu de l'environnement dans lequel il se trouve en dehors de la maison. Et regardons un peu des sources d'influence sur nos enfants. Nous venons de le dire, l'école a une grande influence sur l'éducation de l'enfant. Donc nous devons savoir dans quel établissement nous emmenons nos enfants. Quel est le profil de cet établissement ? Qu'est-ce qui y est enseigné ? Quels sont les enseignants qui sont placés devant nos enfants quand ils sont dans ces établissements ? Quelle est la moralité de ces enseignants autour de nos enfants ? Ce sont des questions critiques que nous devons nous poser avant d'engager nos enfants dans certains établissements. En dehors de l'établissement, nous devons aussi regarder de près quels sont les amis que nos enfants fréquentent. Quelle est la qualité de vie de ces amis ? Et autant que faire se peut, nous devons réduire le nombre de fréquentations des enfants. N'oublions pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs, dit la parole de Dieu. Si nos enfants ont des amis qui ont un style de vie pervers, sachons une chose, tôt ou tard, nos enfants vont adopter ce style de vie. Une petite fille qui commençait son adolescence a dit un jour à ses parents, Mes amis me parlent tout le temps de relations sexuelles et de certaines choses dans les relations garçons-filles. Mais moi je ne connais pas ces choses et je voudrais connaître ces choses. Et elle ajoute que quand ses filles et ses amis lui parlent de ces choses-là, ça semble passionnant. Donc moi aussi je veux goûter à ces choses et elle va jusqu'à dire cela à ses parents. Et donc la mère de lui poser la question de savoir d'où est-ce que tu commences à apprendre ces choses ? Et la fille de dire, c'est avec mes petites amies qui viennent souvent à la maison et je vais souvent chez elle. Et là, vous comprenez que la mère était troublée ? Elle était d'autant plus troublée qu'elle ne savait même pas quelle attitude adopter ou même quelle réponse donner à cette fille. Et c'est le père qui, dans un certain calme, a dû demander la sagesse de Dieu pour pouvoir répondre à la fille. Et vous voyez, pour répondre à la fille, voyez ce que cet homme va faire. Il a pris la main de la petite fille et il l'a amenée dans une petite salle et il lui a donné un exercice qui dépassait nettement sa classe. La petite fille, la fillette, elle était en classe de 6e et le père de famille lui a donné un exercice de la classe de 2e. Et la petite fille de s'écrivait, ah non papa je ne peux pas faire ça, ça ce n'est pas de mon niveau. Tu n'as pas encore arrivé à cette classe, pourquoi tu me dis de faire cet exercice ? Et c'est ainsi donc que le père calmement lui a dit, c'est la réponse à la question que tu nous as posée. Tu n'as pas encore arrivé à l'âge où des filles peuvent chercher à faire ces choses-là. Il faut qu'il n'y ait pas à l'âge où des filles peuvent chercher à faire ces choses-là. Et ça, ça a fait réfléchir profondément cette fillette. Parce que son père, après le temps de lui expliquer qu'à son âge, elle ne doit même pas encore penser à ces choses, ni penser même expérimenter ces choses-là. Mais il lui a fallu réellement la sagesse venant de Dieu pour pouvoir toucher le cœur de cette fillette et l'amener à comprendre qu'il n'est pas encore temps pour elle d'aller dans ce sens. Quels sont les amis que nos enfants fréquentent ? Ça, c'est une question à laquelle chaque parent doit répondre. Et je crois que là-dessus, on ne doit pas négocier. Si nous voyons que nos enfants ont des mauvaises compagnies, nous ne devons ni négocier, ni jouer à la politique de l'autruche. On ne doit pas s'occuper, ni jouer à la politique de l'autruche, ni jouer à la politique de l'autruche. La politique de l'autruche, c'est de fermer les yeux sur le mal qu'on voit et qu'on sait que ce mal-là va forcément arriver. On ne doit pas s'occuper, ni jouer à la politique de l'autruche. Donc, si nous voyons que nos enfants ont de mauvaises compagnies, nous devons tout de suite arrêter ces compagnies et remettre notre enfant sur le droit chemin. L'autre point, c'est ceci. Qui sont nos voisins ? Et est-ce que nos enfants fréquentent nos voisins ? Et là, c'est une question aussi à laquelle nous devons répondre. Parce que facilement, les enfants peuvent aller d'une cour à l'autre. D'une cour à l'autre, soit pour jouer avec d'autres enfants ou pour rester dans la famille. Mais nous devons, nous, savoir avec qui nous coopérons, qui sont nos voisins. Qui sont nos voisins et est-ce que nos enfants les fréquentent ? Nous sommes en Afrique. Donc, quand ce sont de très bons voisins, avec une bonne éducation, nous savons que même ce qu'ils peuvent apporter dans la vie de nos enfants peuvent même être des valeurs ajoutées. Mais quand ce sont des voisins qui ont une certaine vie, et nous n'encouragerons pas nos enfants à y aller. Et j'ai un jeune frère qui est vraiment, qui a le coeur tellement ouvert et très sociable. Et tous les enfants du quartier se retrouvent chez lui, et ils passent souvent toute la journée chez lui. Il y en a qui vont même jusqu'à passer la nuit chez lui, parce que leurs parents ne sont pas là, donc ils restent chez lui. Et souvent, à midi, il faut préparer un peu plus pour tous ces enfants qui sont là, qui jouent avec son propre fils, mais voici un groupe d'enfants qui passent toute la journée souvent chez lui. Mais heureusement que ce frère est vraiment un homme de qualité, un homme qui vit bien et qui a de bonnes mœurs. Sinon, il peut, il pouvait influencer négativement tous ces enfants. Donc, nos voisins aussi peuvent jouer négativement sur la vie de nos enfants, mais c'est à nous de voir qui sont nos voisins et est-ce que nos enfants les fréquentent. En dehors donc des voisins, nous avons aussi la télévision qui influence énormément donc nos enfants. La télévision est devenue aujourd'hui un autre relais dans l'éducation des enfants. Et là-dessus, nous devons savoir quelles sont les émissions que nos enfants regardent. Et combien de temps nos enfants passent devant la télévision ? Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage d'affronter ces questions et de nous poser des questions vraiment qui peuvent nous permettre de prendre de bonnes décisions. Certains parents s'absentent toute la journée. Surtout les parents qui travaillent et qui ne viennent pas à midi à la maison. Les enfants viennent, ils passent toute la journée sans les parents et souvent ce n'est que le soir qu'ils peuvent voir les parents arriver à la maison. Et en ce moment, ces parents souvent étouffent leur propre conscience en mettant à la disposition des enfants la télévision qu'ils peuvent regarder tout le temps et à n'importe quelle heure. Un père de famille disait oui, souvent je ne suis pas là et ma femme aussi a un système de journée continue, mais quand les enfants sont là et qu'il n'y a personne souvent il n'y a que des domestiques à la maison et donc nous sommes obligés de leur laisser la télé et de mettre suffisamment de chaînes pour qu'ils ne s'ennuient pas et donc là il est en train de dire que la meilleure façon d'occuper les enfants en dehors d'eux c'est la télévision notre notre première question devant ce que cet homme dit c'est de savoir est-ce que vous connaissez toutes les chaînes que vous avez mises à la disposition de vos enfants et donc la télévision remplace la présence des parents à la maison et les enfants se plaisent à zapper à aller de chaîne en chaîne et de voir ce qui se passe dans les chaînes et de se fixer sur des chaînes qui les intéressent et souvent qu'est-ce qui les intéresse un jour j'étais dans une famille le père et la mère de famille n'étaient pas là et à ma grande surprise c'était le petit garçon qui était là avec la télécommande de la télé et il était sur une chaîne qu'il regardait et il était tellement fixé sur ce qu'il regardait qu'il n'a même pas su quand est-ce que je suis rentré dans la maison c'était un petit garçon qui regardait une scène d'hommes et de femmes qui allaient ensemble et il se délectait de ces images-là j'ai dû l'arrêter et lui demander où sont tes parents il dit je ne les ai pas trouvés à la maison je suis venu de l'école ils ne sont pas encore venus j'ai dit mais quelle chaîne tu regardes ainsi je tournais de chaîne en chaîne et je suis tombé sur cette chaîne donc il pouvait regarder toute cette scène et à la fin il allait changer peut-être mettre sur une chaîne ordinaire mais qui sait ce qui se passe quand nous laissons nos enfants devant une télévision à multiples chaînes ça n'est pas parce que si on a vu tout ça tu es à l'argent et tu es à l'argent tu es à l'argent et tu es à la maison tu es à la maison tu es à la télévision tu es à la maison tu es à la maison tout ce que tu es à la maison un petit garçon de 6 ans avait réclamé comme cadeau un petit pistolet il n'a pas des interviews que j'ai dit je suis à la maison je ne suis à la maison pour prendre le pistolet Mais comme les parents ne savaient pas pourquoi ils réclamaient le pistolet, ils lui ont acheté le pistolet, un jouet en pistolet. La roi de bande de Camille, il y a un pistolet, il y a un pistolet, il y a quoi ? Et le jeu que cet enfant faisait avec le pistolet, c'était tout le temps d'aller mettre ça sur la tête, même de ses parents pour dire, je vais tirer sur toi, je vais te tuer avec ça. Et on lui demande où tu as vu ça, c'était à la télé qu'il avait vu ça dans une chaîne. La roi de Camille, il y a un pistolet, 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 il y a un pistolet. Quelle éducation certaines chaînes de télé donnent à nos enfants ? Il n'y a rien, la télévision a un tout content. Et quand nous laissons nos enfants aller dans différentes chaînes et prendre des images, prendre des idées, souvent qu'eux et nous ne sommes même pas là pour savoir ce qu'ils ont pris, et ne nous étonnons pas de les voir dans une certaine attitude, parce qu'eux, ils savent d'où ils ont pris ça. La tonne-ha, m'bahar kwa ma, t'or train de voir télévisel, katyak, wakatiya ga, un dike, geetronik ba mda t'anggese, nena kendelboudou, abha wa le lek, mandenda, daba tilingue, bal bam yifen yazéni ga, bam yifen dekazéni ga. Quelle place donnons-nous à la télé dans l'éducation de nos enfants ? Consciemment ou inconsciemment, quelle est la place de la télé dans l'éducation de nos enfants ? Combien de temps nos enfants passent-ils devant la télé ? Quelles sont les émissions qu'ils regardent ? Il y a sans se bosser, il y a des choses qu'il y a de la télévision. Voici donc les questions auxquelles nous devons répondre. A des soukounis ici, tonne serradin un loke. Est-ce que nous réglementons l'usage de la télévision dans la maison ? Ligna tonninga, nan kendle, télévision, menge en serradin gese, léning la wakati nina. Est-ce que nous mettons des règles d'utilisation de la télé dans la maison ? Ou est-ce que nous étouffons notre conscience de parents en nous disant « Oui, je ne suis pas tout le temps à la maison, il faut bien que les enfants soient devant la télé. » Et en répondant à ces questions, nous pourrons encore savoir quelles sont les sources d'éducation de nos enfants. En plus de la télé, il y a aussi l'internet aujourd'hui. L'internet où les enfants peuvent aller chercher toutes les informations. Et l'internet qui offre tellement de programmes à qui le veut. Et l'internet qui aussi est une source de mal pour la plupart des enfants. Et des enfants qui ont des ordinateurs chez eux avec l'internet à disposition et souvent, au-delà de 23h, au moment où tout le monde est rentré, ils sont toujours en train de pianoter pour faire des recherches. Et on ne sait pas toujours ce qui est sur quoi ils tombent. Comme l'internet, l'internet qui est en train de se connecter à l'internet, Il dit « mais qu'est-ce qui te fatigue ? » Il dit « maman, je suis fatiguée des filles. » Il dit « maman, je suis fatiguée des filles. » À cet âge, cet enfant était fatigué par les relations sexuelles. Et je lui ai demandé « mais avec qui ? » « Quelles sont celles-là qui vont avec toi ? » Et elle, il disait « c'est des filles de 14, 15 ou 16 ans. » Et c'est là qu'il explique d'où c'est venu parce que le jeune garçon était conscient de là où c'était parti. Et il a expliqué clairement que c'était dans l'internet qu'il faisait des recherches et qu'il est tombé sur une scène de pornographie. Et qu'il s'est fixé sur ce qu'il voyait et en regardant pendant un certain temps qu'il a senti quelque chose rentrer en lui. Et il a expliqué que c'est depuis ce temps qu'il est toujours porté sur des filles. Et ce garçon, j'étais obligé de l'envoyer pour la délivrance. Une délivrance qui lui a fait du bien. Donc comprenons que l'internet, autant que faire se peut, nous devons limiter l'utilisation de l'internet aux enfants ou encore surveiller qu'est-ce qu'ils font dans l'internet. Donc nous devons comprendre que toutes ces sources d'influence jouent d'une façon ou d'une autre dans la vie de nos enfants. Et aujourd'hui, disons-le, il nous faut suffisamment la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour surveiller ce que nos enfants font et aussi les amener à se fixer sur l'essentiel de la vie. Et il nous faut la grâce de Dieu et il nous faut aussi les accompagner dans la prière. Combien de parents prennent le temps de prier pour chaque enfant individuellement en réclamant la protection de Dieu sur sa vie ? Souvent, nous nous contentons de prières rapides et nous faisons des prières rapides pour toute la famille. Souvent, nous ne regardons pas de près quel est le caractère de tel enfant ? Comment je dois le porter devant le trône de la grâce pour implorer la faveur divine sur sa vie ? Et je peux vous assurer d'une chose, chaque enfant aime entendre ses parents prier pour lui. C'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a un enfant qui voit ses parents crier à Dieu concernant sa vie, demandant des choses particulières à Dieu pour sa vie, cet enfant-là se sent aimé et il est bâti sur vraiment le roc de la grâce de Dieu. Et un homme qui avait plus de 50 ans expliquait ceci ? Il dit qu'il garde un souvenir qui ne peut pas s'effacer. que son père faisait un travail de nuit et quand il arrivait le matin, c'était en ce moment que eux, ils se préparaient et leur maman les préparait pour les amener à l'école. Et donc cet homme explique que tout ce qui lui plaisait chaque matin, c'était de s'arrêter près de la porte de son père, là où était son père. Parce que son père revenait à la maison avant qu'eux ne partent. Et quand il revenait à la maison, il s'agenouillait et il criait à Dieu par rapport à chaque enfant. Et cet homme dit qu'il était toujours content, ravi d'entendre tout ce que son père réclamait à Dieu pour sa vie. Et quand il était là, il avait un sourire à nous, 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 il avait un sourire à nous. Qu'il entendait son père demander la sagesse pour lui, demander l'intelligence pour lui, demander réclamer la protection sur sa vie et que lui, il aimait se blottir à la porte pour entendre ces paroles qui lui faisaient du bien. Si il avait un sourire à nous, 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 il avait un sourire à nous. Et cet homme dit que quand il sortait, après avoir entendu ces prières monter à Dieu, le concernant, que toute la journée, il était ravi, il était content parce qu'il savait que Dieu prenait le contrôle de sa vie. Prenons le temps de prier pour nos enfants. Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de repères. Nos prières doivent les protéger de certaines choses du monde. Il s'agit d'un sourire à notre combat, il s'agit d'un sourire à quelqu'un. Et sachons une chose, si nos enfants n'ont pas de repères, qu'ils leur montrent ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent être, leur fait risque d'être tragique. Nous devons fixer des repères pour nos enfants. Nous devons mettre l'emphase sur l'Église. Et une autre source aussi de repères qui peut réellement aider nos enfants à grandir dans de bonnes conditions, c'est l'Église. Et en parlant des sources qui influencent nos enfants, nous devons mettre l'emphase sur l'Église. Et nous devons apprendre à nos enfants à aller à l'Église. Nous devons leur apprendre à aimer les programmes de l'Église. Les programmes de l'Église vont leur faire du bien. Les programmes de l'Église vont les aider à se fixer sur un fondement solide. Et l'Église est l'environnement idéal en dehors de la maison. Les enfants, s'ils aiment aller à l'Église, ils vont grandir dans de parfaites conditions. Et aussi, une chose qui est très importante dans l'éducation de nos enfants, c'est de voir quels sont même les vêtements qu'ils portent. Et même leur style vestimentaire peut être influencé par leurs amis ou encore l'école ou d'autres milieux dans lesquels ils se retrouvent souvent. Nous devons veiller à donner des conditions équilibrées pour que nos enfants vivent et grandissent de façon sereine. Et devant toutes ces questions que nous vous avons proposées ce soir, vous devez donner des réponses responsables. Des réponses responsables et équilibrées pour le bien de nos enfants. Et nous devons comprendre que les enfants n'ont pas toujours la maturité qu'il faut pour apprécier objectivement ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous ne devons pas nous voiler la face quand nous nous retrouvons devant les situations où nous avons besoin de prendre des décisions face à nos enfants. Et nos décisions doivent les amener, les positionner sur un chemin de vérité, mais sur un chemin qui va les mener à la vraie vie. Et nous ne devons pas nous gêner de prendre des décisions ou de donner des conseils, même si nous pensons que cela va à l'encontre de la volonté des enfants. Certains parents ne savent même pas souvent comment s'y prendre. Certains parents ne savent pas comment corriger un enfant. Souvent leurs corrections ne sont pas à la mesure de certaines fautes commises par les enfants. Certains parents ne savent pas aimer la pata. Soit ils donnent des corrections très au-delà de ce qu'il faut ou en deçà de ce qu'il faut. Et il faut, par la sagesse que Dieu nous donne, savoir comment se comporter vis-à-vis de nos enfants et leur montrer qu'il y a une autorité dans la maison. Et c'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir répondre à cette question chez vous qui domine. Pour moi, c'est pourquoi il nous ferait de commencer à avancer? Est-ce que vous les parents ou encore ce sont les enfants? C'est-à-dire que vous les enfants font ce qu'ils veulent ? ou refusent de faire ce que vous leur demandez ? Ou encore, qui est assis sur le trône de la maison et qui décide de ce qu'il faut faire ? Peut-être que tu me regardes en ce moment, tu te dis que ça va de soi que c'est le parent qui décide ou c'est le parent qui fait ci ou ça, mais je vais te répondre que dans certaines familles, ce sont souvent les enfants qui font ce qu'ils veulent et les parents ne savent pas comment s'y prendre pour les arrêter. Tu sais, il faut que tu es dans les normes, ailleurs tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut que tu es en train de faire des choses, il faut que tu es en train de faire des choses. Et donc, répondons à cette question. Chez nous, qui domine ? Qui est assis sur le trône ? Vous ou votre enfant ? Nous avons bien vu à la dernière session le cas de Adonija. Et nous avons bien expliqué comment David, le roi David, avait rencontré quelques difficultés avec ses enfants. Et car il a ignoré à des moments précis de se poser ces questions-là. et il a ignoré de poser des limites à ses enfants à des moments bien précis. C'est ainsi donc que le quatrième fils de David, qui s'appelait Adonija, a voulu usurper le trône de son père. Et c'est pourquoi dans 1 roi 1, verset 5 à 6, il est dit... Adonija, fils de Agi, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. C'est le quatrième fils de David et c'est sa mère qui s'appelait Agi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est laissé emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et pourquoi cela est arrivé ? Parce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage que son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche. Vous trouvez cela dans 1 roi 1, verset 5 à 6. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi ? Et c'est la parole de Dieu qui nous donne cet exemple. Pour nous dire que le roi David, tellement apprécié, selon l'homme, selon le cœur de Dieu, il avait failli à ce niveau par rapport à son fils Adonija. Et c'est pourquoi nous devons faire en sorte de ne pas donner trop de liberté à nos enfants, les laissant faire ce qu'ils veulent. Nous ne devons pas les laisser opérer leurs propres choix selon ce qu'ils veulent. Sinon, votre autorité de parent risque d'être perdue. Une fois de plus, si nous échouons à fixer des règles, si nous n'arrivons pas à établir l'ordre qu'il faut dans notre maison, si nous n'arrivons pas à fixer des directives pour les membres de la famille, surtout pour les enfants, ce sont nos enfants qui chercheront à établir leurs propres règles et leurs propres règnes. Ils vont établir leurs propres lois. Sachons-le, en tant que parent, nous devons imposer des limites à chaque enfant, à nos enfants. Et cela ne leur enlève pas leur liberté. Et en réalité, ces limites-là leur feront du bien et vont sécuriser leur vie et leur attitude. Ils vont se sentir sécurisés. Et nous devons aller dans ce sens-là pour donner des conseils objectifs et sains à nos enfants pour les aider à grandir et à rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et donc, nous terminons là ce soir en vous bénissant encore de tout cœur. Et nous croyons que la grâce de Dieu va vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Nous n'avons pas la prétention de toucher à tous les aspects à la fois ou encore même dans tout ce que nous disons. Mais nous posons des jalons pour que chacun puisse tirer un minimum pour l'aider dans l'éducation de ses enfants. Sachons-le, nous avons le devoir en tant que parent d'élever adéquatement nos enfants. Il y a des années qui sont à l'heure et le Saint-Esprit va nous accompagner dans cette tâche. Ouvrons-nous simplement au conseil du Saint-Esprit. Devant chaque carte d'enfant, devant chaque profil d'enfant, le Saint-Esprit nous donnera la direction à suivre le conseil pour que l'enfant dans sa spécificité, dans son unicité, rentre dans le plan de Dieu pour s'il vous plaît. Le Saint-Esprit pour s'il vous plaît. Il y a des choses pour s'il vous plaît. Il y a des choses Que la faveur divine soit votre partage. Que le Saint-Esprit vous lie à vos enfants de la meilleure façon pour que chacun ait une joie parfaite en Christ. Et je crois qu'ainsi votre lumière va luire davantage. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous vous bénissons. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Amen. Amen. Sous-titrage FR